Air France a adapté son programme de vol dès le début de l'épidémie du Covid-19, en suivant l'évolution de la maladie, d'abord en Asie, et pour protéger à la fois nos clients, nos personnels et nos équipages. Rapidement, la grande majorité des pays ont mis en place des mesures spécifiques et nous continuons d'adapter notre réseau en temps réel pour respecter les autorisations internationales. Mais notre mission a toujours été et reste aujourd'hui plus que jamais la connexion entre les nations et les peuples. Dans une période où le repli sur soi aurait pu être une réponse, nous avons choisi de maintenir notre activité, sous une forme minimale certes, pour aider nos clients qui auraient un besoin impérieux de se déplacer, mais aussi pour aider toutes les personnes bloquées aux quatre coins du monde et qui souhaitent rentrer chez elles. Ainsi, depuis le 14 mars, nous avons rapatrié avec des tarifs plafonnés plus de 250 000 personnes, dont 155 000 ressortissants français, en lien étroit avec les autorités. La situation évolue au jour le jour. A l'heure actuelle, Air France continue de desservir trois destinations en France métropolitaine et quatre en Outre-mer, mais aussi une quinzaine de destinations en Europe et une vingtaine dans le reste du monde. Cette offre représente moins de 5% de notre activité habituelle, mais nous avons souhaité maintenir ces desserts. D'abord, pour assurer une continuité territoriale et ne pas isoler certaines de nos régions, notamment d'Outre-mer, pour lesquelles le transport de marchandises est essentiel. Nous continuons, par exemple, à y amener du matériel médical, des produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires et nous ramenons en retour de nombreux fruits et légumes. Pour cela, nous renforçons nos capacités de transport de marchandises en transformant nos avions habituellement réservés aux transports de passagers. C'est le cas du pont aérien mis en place entre la Chine et la France qui permet l'arrivée de matériel médical avec des millions de masques et de combinaisons déjà transportés. Et nous souhaitons aussi rendre possible des déplacements indispensables pour permettre aux familles séparées de se retrouver, à certains patients d'obtenir des soins essentiels ou encore aux professionnels de santé de se déplacer. Nous veillons au quotidien à rendre possible ces acheminements en respectant, bien entendu, notre impératif de sécurité des vols et notre responsabilité environnementale. Cette crise est sans précédent et il nous est très difficile de prédire l'avenir. Nous savons d'ores et déjà que la reprise sera très progressive et d'abord portée par les voyages intérieurs. Mais soyez assurés d'une chose, toutes nos équipes, au sol comme en vol, sont mobilisées et extrêmement motivées pour vous accompagner et vous permettre de voyager en toute sécurité dès que ce sera possible. Nous avons hâte de vous retrouver à bord et de voyager en votre compagnie à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada